C'est l'histoire d'une journaliste qui va si loin dans son enquête qu'elle finit par en devenir le sujet. C'est aussi l'histoire de ces femmes, trop nombreuses, victimes de trafic humain. Voilà comment Kenneth Giang résume son film, une plongée dans les bas-fonds de Lagos et du Bénin, dans ces endroits où se brisent les rêves de milliers de jeunes filles chaque année. Pour dresser un portrait fidèle de cet univers sombre, le réalisateur s'est appuyé sur l'incroyable enquête de Tobore Ovuori, une journaliste nigériane qui a passé huit mois sous couverture, se faisant passer pour une prostituée pour infiltrer ses réseaux. Une enquête publiée en 2014 au Nigeria ainsi qu'aux Pays-Bas qui détaille des actes de maltraitance commis à l'encontre de ces jeunes filles, mais aussi des orgies organisées par les policiers locaux et des trafics d'organes pour des crimes rituels. Une enquête aussi sur l'internationalisation de ce trafic. Chaque année, ce sont des dizaines de milliers de femmes qui sont envoyées en Italie, notamment pour arpenter les trottoirs. Et c'est ce qu'a voulu dénoncer le réalisateur. De nombreux Nigérians quittent leur pays à cause de personnes qui leur font croire que la vie sera meilleure en Europe. Et je me suis dit qu'il était important, en tant que réalisateur, de faire entendre ma voix et de me battre contre le trafic, et notamment la prostitution. On doit croire en notre pays et prendre conscience que ce n'est pas l'Eldorado en Europe. Pour Kenneth Guillaume, ce film, c'est donc un moyen de faire changer les mentalités, de faire prendre conscience à l'international des mécanismes de ce trafic, mais aussi de déclencher un électrochoc dans son pays. Le réalisateur compte bien diffuser son film dans les régions isolées du Nigeria. C'est là d'où viennent de nombreuses prostituées. Objectif, leur montrer la réalité de cet univers que certaines considèrent comme un échappatoire à la pauvreté. Sous-titrage Société Radio-Canada